bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture j'ai juste trois livres dont je voudrais vous parler je vais éviter d'attendre trop en fait voilà c'était le dernier update lecture que j'ai monté hier soir j'en pouvais juste plus quoi update lecture de 40 minutes voilà donc non plus jamais donc j'ai lu demain j'arrête de gilles le gardinier donc aux éditions pocket c'était ma lecture du mois de juin je vais bugger un petit peu là donc c'était ma lecture du mois de juin c'était mon premier gilles le gardinier et j'ai bien aimé voilà celui ci j'ai bien aimé j'en ai lu un en audio quasiment en même temps dont je vais vous en parler plus tard mais voilà celui ci je l'ai bien aimé ce qui est bizarre avec cet auteur c'est qui voilà on est dans la peau d'une femme en fait donc c'est très étonnant de voir comment l'auteur arrive à à se mettre dans la peau d'une nana quoi tout simplement et que ça le fasse donc là on va découvrir julie une jeune femme célibataire voilà elle a souffert en amour voilà elle fait pas forcément les bons choix et là elle va se trouver une occupation un petit peu furfelue 1 elle va regarder il ya un nouvel arrivant dans son imbeuble et va regarder le nom sur la boîte aux lettres et s'avère que ce monsieur s'appelle monsieur patatras ça m'a fait penser à pauline la chaîne patatras et voilà elle va faire tout un stratagème elle va faire des choses complètement débiles et loufoques pour essayer de voir ce monsieur patatras voilà il va lui arriver plein de choses suite à sa découverte du monsieur et il va se passer beaucoup de choses il va lui arriver beaucoup de choses elle va se remettre beaucoup en question elle va se demander s'il faut pas qu'elle change de travail si parce qu'elle est pas forcément bien là où elle est le travail dans une banque voilà et accorder des prêts à longueur de journée c'est pas c'est pas forcément son kiff et elle va peut-être avoir l'occasion de faire autre chose et pas du tout dans la même branche et j'ai bien aimé découvrir l'histoire de cette julie voilà qui ment beaucoup qui prête à faire tout et n'importe quoi pour voir ce monsieur patatras voir où il va elle se pose beaucoup beaucoup de questions elle va se mettre dans des situations un petit peu compromettantes mais j'ai beaucoup aimé cette histoire et sur la fin on se pose aussi beaucoup de questions sur ce monsieur patatras parce qu'il est un petit peu bizarre mais j'ai beaucoup aimé la relation qu'ils ont entre eux j'ai beaucoup aimé celui-ci donc je pense que je vais en lire d'autres je pense que je vais lire les autres avec les petits chats en couverture il a complètement cramé je sais plus trop quoi mais voilà je pense que déjà je devrais réussir à les trouver voilà je pense que je devrais les trouver l'occasion dans mon Emmaüs comme celui ci donc celui ci va partir sur vintage mais bon c'est lui une fois je pense pas que je vais le relire donc il va partir dans une autre maison sinon j'ai lu everything everything que vous m'avez choisi lors de ma vidéo c'est vous qui décidez donc de nicolas yun et voilà je savais pas du tout que c'était une autrice en fait ça faisait un moment que je voulais lire j'avais très 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 envie de regarder le film mais je me suis dit attends cocotte attends lis le livre avant de regarder le film donc j'ai beaucoup mais beaucoup beaucoup aimé ma lecture il me vient de la rencontre avec petit bouquin qui s'était déroulé sur beauvais voilà donc celui ci je le garde voilà celui ci je le garde j'aime beaucoup cette cette édition en plus là c'est la version france voisir et je la trouve très très jolie donc celui ci je vais le garder il fait quoi il fait plus 350 pages ouais 360 361 donc et je les livre relativement rapidement c'est parce que j'ai j'aimé quoi tout simplement et vous avez des pages où il n'y a pas forcément grand chose vous avez des des échanges de mails des des échanges de mails des bien sûr je vais pas trouver une petite liste alors vous avez des dessins enfin voilà je le trouve très très bien fait j'ai beaucoup aimé ma lecture découvrir l'histoire de comment elle s'appelle je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus comment elle s'appelle madeline voilà c'est madeline voilà qui ne sort jamais de chez elle étant donné que c'est une enfant bulle voilà sa mère est médecin donc ça aide mais elle est tout le temps chez elle il ya un sas à l'entrée de chez elle où toutes les petites bactéries tout est aspiré qu'est ce que je fais je fais des effets de lumière non assis toi calme toi tout va bien tout va bien se passer donc elle ne voit personne à part son infirmière et sa mère voilà son prof d'architecture de temps en temps voilà donc elle suit tous ses cours par à distance en ligne voilà et voilà elle passe pas mal de temps avec sa mère c'est compliqué enfin jusque là tout va bien c'est quand voilà c'est compliqué quand il ya les nouveaux voisins qui arrivent et que dans la nouvelle famille qui arrive il ya un jeune garçon qui est plutôt pas mal voilà ils vont commencer à discuter voilà via messagerie via email voilà et je veux pas trop vous en dire mais il va se passer pas mal de choses dans la vie de madeline elle va devoir faire des choix se poser pas mal de questions et voilà est ce que est ce qu'elle va sortir mais j'ai beaucoup beaucoup aimé du coup bah le lendemain enfin je l'avais fini j'ai regardé le film et j'ai été déçue par le film parce que il n'y a pas c'est pas pareil voilà déjà pas tous les petits dessins tout ça tout ça vous les avez que dans le générique final et j'ai pas j'ai pas adhéré déjà là c'est que des échanges par téléphone dans le film que dans le bouquin bah c'est des échanges via mail c'est pas pareil c'est je sais pas j'ai vraiment préféré préféré le bouquin vous avez enfin j'ai ressenti plus d'émotion en lisant qu'en regardant le film cette fois ci l'acteur pour comment il s'appelle lui Oli je l'ai déjà vu dans une autre dans un autre téléfilm je pense un autre film de sur Netflix je pense mais bon voilà j'étais contente de le revoir mais enfin voilà j'ai pas trouvé que c'était fifou fifou quoi le film j'ai vraiment préféré le bouquin c'est plus beaucoup plus intense voilà en livre il y a eu plein de passages qui ont été mis de côté dans le film les passages enfin je sais pas je peux pas trop vous en dire mais par rapport à la famille Oli merci voilà il manquait il manquait certains passages qui moi je jugeais ça important non voilà enfin bref donc moi je vous recommande le livre et non le film cette fois ci voilà merci de me l'avoir choisi ensuite du coup j'ai écouté en voiture un autre gil le gardien j'ai lu enfin j'ai écouté j'ai encore menti il est pas trop trop vieux celui ci il est sorti en 2018 j'ai eu beaucoup de mal avec celui ci je ne sais pas si ça vient de l'écouté pareil comme d'habitude je sais pas si c'est le lecteur enfin la lectrice là pour le coup c'est Céline Espérin voilà qui lisait et enfin j'ai eu du mal j'ai trouvé c'était très long c'était très lent la lecture j'ai eu du mal à rentrer dedans là on va retrouver l'histoire de Laura qui a une vie une vie normale elle est assistante sociale voilà elle aime aider les autres et ça va plutôt bien dans sa vie elle a pas mal d'amis tout ça côté coeur c'est pas la c'est pas la fête mais il va y arriver un jour où elle va avoir un petit accident de poney donc elle va perdre une bonne partie de sa mémoire quasiment tout elle va se retrouver avec un une mentalité d'une gamine de cinq ans donc c'est très très bizarre elle va devoir apprendre plein de choses elle va devoir redécouvrir sa famille enfin voilà au fur du temps elle va se rendre compte qu'elle se souvient de certaines personnes et pas d'autres des personnes qui ne sont pas forcément dans son quotidien mais qu'elle a déjà vu il y a très très longtemps elle va les reconnaître et enfin voilà donc c'est l'histoire de cette loi voilà qui va essayer de de se reconstruire de refaire sa vie avec tout tous ces blancs dans sa mémoire elle ne sait plus conduire elle ne sait plus faire plein de choses en fait les choses basiques de la vie donc ses amis lui réapprennent petit à petit il y a des passages vraiment très drôles mais ça ne l'a pas forcément fait avec moi j'ai bien aimé la fin mais sinon c'était pas enfin je vous dis j'étais pas très très con à fond à fond dans cette écoute quoi je voulais pas faire des kilomètres et des kilomètres non non j'ai même réécouté un petit peu la radio donc non celui-ci il n'a pas été mais bon je pense voilà je vais virer ceux avec les petits chats là mais celui-ci voilà la note n'est pas terrible 15,7 c'est humoristique plus que enfin voilà j'ai préféré l'autre celui-ci j'ai trouvé vraiment long long je ne sais plus du tout qui elle est donc elle va redécouvrir elle va se redécouvrir essayer d'avancer et en même temps elle a un petit amour secret voilà qui elle essaye de deviner qui c'est voilà enfin je ne sais pas bof c'était bof je vais regarder quand même comment il est noté demain j'arrête je ne vais pas aller sur la même page oh bah oui il est 15,7 aussi donc il est noté pareil mais j'ai préféré l'autre en fait voilà mais ils ont la même note mais ouais j'ai un peu eu plus de mal voilà avec celui-ci mais ce n'est pas pour autant que je ne lirai plus l'auteur voilà donc voilà pour mes dernières lectures là actuellement j'écoute en voiture Claire Obscure de Lily M. et j'aime beaucoup et sinon j'ai entamé Revolte voilà j'en suis j'avance tout doucement là dernièrement j'étais pas vraiment à mon poste on m'a mis en caisse magasin parce qu'il en manquait une du coup bah je ne lis pas depuis que je suis en caisse et je finis tard du coup bah je rentre je suis crevée je dis pas voilà 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 donc je vais continuer celui-ci juste après là j'aimerais bien avancer encore un petit peu il faudrait que je me refasse les langues aussi enfin bon bref mais enfin j'aime bien quoi je suis contente de retrouver Katniss de retrouver cet univers The Hunger Games je suis contente et ça me fera finir une saga quoique il y en a il y a un préquel qui va arriver mais bon je suis très très contente de lire celui-ci après il faut que j'entame Love Later to the Dead parce qu'il y a ma lecture du mois qu'il faut que je puisse en lecture commune avec ma sorette et voilà pour les prochaines lectures donc moi je vous embrasse très très fort je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo je sais pas trop ce que ça sera d'ailleurs je sais même pas quand celle-ci je vais la poster étant donné que le dernier update lecture a dû vous saouler tellement il était long mais bon bref je vous embrasse fort je vous dis à bientôt pour la prochaine ciao Sous-titres par Sous-titres par